Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. A l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte d'Hebredi, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bet-Sata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua Celui qui m'a guéri, celui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils l'interrogèrent Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Pour comprendre ce qu'il y a derrière cet évangile Pourquoi ce paralytique n'arrivait pas toujours à toucher l'eau de la piscine Il faut savoir ce que disait la tradition Et la tradition racontait que l'ange du Seigneur descendait L'ange descendait et touchait l'eau de la piscine qui bouillonnait Et le premier malade qui touchait cette eau Après l'ange, après le passage de l'ange Le premier malade qui touchait cette eau guérissait Logiquement, le paralytique ne pouvait jamais être le premier Parce qu'il y avait d'autres malades, oui Mais qui avaient des difficultés moins graves que celles du paralytique Alors, lorsque le paralytique faisait un effort pour arriver à la piscine Un autre malade était devant lui C'est cela le contexte Jésus qui connait nos besoins Va devant nous Il fait le premier pas Et il nous offre Il nous offre la guérison Il offre la guérison de nos blessures Jésus s'offre pour te guérir Il vient vers toi pour te guérir Il connait tes difficultés Et c'est la première chose que nous devons comprendre Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu Dieu sait déjà ce dont tu as besoin Il est le tout puissant Il est le tout puissant Il sonde les coeurs Il sonde les reins Il sait ce dont tu as besoin Avant même que tu ne le lui demandes Sainte Augustin disait Que le Seigneur veut que nous lui demandions Pour que nous soyons conscients De nos besoins Parfois nous ne sommes pas conscients De ce dont nous avons besoin Parfois nous ne sommes pas conscients Parce que La vie va si rapidement Que nous ne nous rendons pas compte De nos vrais besoins Parfois Ce qui est un caprice Nous le prenons comme un besoin Nous ne nous rendons pas compte De ce dont nous avons vraiment besoin Et c'est pourquoi Sainte Augustin nous le dit Que Dieu veut Que nous le demandions Pour que nous nous rendions compte De nos besoins Ce dont tu as besoin Le Seigneur le sait déjà Mais tu dois l'exprimer Tu dois l'exprimer pour te rendre compte De tes propres besoins Mais parfois La rapidité de la vie Nous fait Ne pas nous rendre compte La vie passe si rapidement Que tu ne te rendes pas compte De ce dont tu as besoin Fais une pause Fais un examen de conscience Analyse de temps en temps ta vie Pour découvrir Non seulement Ce pour quoi tu dois demander pardon Mais ce dont tu as besoin Fais une pause Il est important pour nous Chers frères et sœurs Avant de dormir De faire un silence Un examen de conscience Pour analyser Pour analyser ta journée Et pour remettre Ta nuit entre les mains du Seigneur Analyse ta journée Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pour que le jour suivant Soit un jour nouveau Un jour de renaissance Avec le Seigneur Dieu sait ce dont tu as besoin Avant même Que tu ne lui demandes Ce dont tu as besoin Il le sait déjà Et il fait toujours le premier pas Il vient vers toi Pour guérir tes blessures Il vient vers toi Pour te guérir Il vient vers toi Pour te sauver Il vient vers toi Parce qu'il sait que tu es faible Parce qu'il sait Qu'il te manque des forces Parce qu'il sait Qu'il y a des personnes Autour de toi Qui ont plus de forces Que toi Il vient pour t'aider Mais toi Toi Tu dois collaborer Lève-toi Dit le Seigneur Lève-toi Prends ton brancard Et marche Il ne suffit pas de demander Tu as collaboré Avec la grâce de Dieu Dieu ne te guérira pas Sans tes efforts Sans ta collaboration Dieu qui t'a créé Sans toi Ne te sauvera Pas sans toi Demande-lui Supplie-le au Seigneur Mais collabore Lève-toi Prends ton brancard Et marche Il ne suffit pas de prier Et rester couché au lit Seigneur Je veux un emploi Et tu restes couché au lit L'emploi viendra Te trouver sur ton lit Il ne suffit pas de crier Seigneur Je suis malade Guéris-moi Il faut collaborer En allant à l'hôpital Chercher la guérison Et le Seigneur fera le reste Il y a des semaines Une amie à moi M'a demandé des prières Parce qu'elle prépare Un examen important Pour la suite De sa carrière professionnelle Je lui ai dit Oui Compte sur mes prières Compte sur mes humbles prières Je prie pour toi Et je continue de prier pour elle Mais j'ai ajouté Et tu dis Pour avoir un examen La première chose que tu dois faire C'est d'étudier Il faut d'abord étudier Dieu qui t'a créé sans toi Ne te sauvera pas sans toi La grâce de Dieu La grâce de Dieu Agit lorsque nous collaborons Collabore avec la grâce de Dieu Collabore avec l'intelligence Que le Seigneur t'a donnée Ne reste pas coucher Et dire Le Seigneur me sauvera Lève-toi Lève-toi Prends ton brancard Et marche Collabore avec la grâce de Dieu Il sait ce dont tu as besoin Il ne te demande qu'une chose Lève-toi Prends ton brancard Et marche Loué soit Jésus Christ Acha-me